Allez bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo concernant le mode Better Foliage et le Texture Pack. On va voir ça ensemble. Je vais d'abord vous montrer comment on l'installe, tout simplement avec Forge. Donc nous sommes sur le site de Forge, je vais vous mettre le lien de cette page dans la description. Et puis vous avez juste à descendre un tout petit peu et vous voyez, vous avez tous les téléchargements de Forge. Donc choisissez l'installeur qui vous convient, généralement c'est Windows, vous prenez l'installeur classique. Donc voilà, vous avez la version 1.8, 1.7.10, etc. Vous avez donc toutes les versions, même plus anciennes, on peut remonter comme ça, 1.6.4, etc. Donc voilà, vous simplement vous téléchargez le Forge qui vous convient. Donc généralement, tout le monde étant 1.8 maintenant, vous téléchargez le dernier. Et vous aurez cette petite fenêtre qui va s'afficher. Voilà, vous avez juste à installer Forge. Alors il faut simplement savoir qu'avant ça, il faut avoir lancé au moins son Minecraft en 1.8 une fois. Ce qui permet à Forge de s'installer sur la dernière version utilisée. Voilà. Donc ensuite, vous verrez, il suffit simplement de se rendre dans ce répertoire là. Donc voilà, c'est AppData. Généralement, on peut y accéder également. Je vais vous montrer ça au niveau de Minecraft. Par les options, c'est assez simple d'accéder à ce répertoire là grâce au ressource pack. Quand on se retrouve dans le ressource pack, vous pouvez très bien ouvrir le répertoire. Et du coup, vous vous retrouvez dans le répertoire des ressources pack. Et vous avez juste à retourner au niveau de Minecraft, voilà, juste ici, pour pouvoir atteindre les mods. Donc c'est dans ces mods là que vous devrez installer. Donc moi j'ai deux versions, c'est pour ça qu'il y a des répertoires différents. Mais c'est ici que vous allez devoir poser votre fichier BetterFoliage. Voilà. BetterFoliage, on peut le récupérer notamment sur le site de Minecraft Forum. Donc c'est le lien que je vous mettrai en description. Et vous verrez, il suffit en fait de cliquer sur les liens, de download. Vous voyez, vous avez BetterFoliage à plusieurs versions. Vous avez la 1.7.10, vous avez la 1.8, c'est la toute dernière. Donc voilà, il suffit d'aller sur ce site là et puis de récupérer, donc download la version 1.8. Voilà, ça vous redirige vers Curse parce que Curse maintenant héberge, voilà, il héberge le fichier. Donc vous voyez, ça s'ouvre immédiatement, vous avez le téléchargement de BetterFoliage. Vous avez juste ensuite à déplacer ce fichier là, ce fichier .jar, dans le répertoire que je viens de vous montrer. Voilà. On se retrouve en jeu maintenant. Donc on se retrouve sur une carte un tout petit peu particulière, c'est la carte de cul-de-sac que j'ai fait il y a quelques temps. Interdit, excepté pour ceux qui viennent pour l'organisation de la fête. Donc voilà, on est à Hobbitbourg. Je vais en profiter pour jeter un petit coup d'œil sur cette map. J'avais fait donc cul-de-sac version Hobbit, c'est à la taille d'un Hobbit. Et je m'étais dit que je la ferais peut-être version humaine, en beaucoup plus petite donc. Pour voir un peu ce que ça donnait. Ça me permet de voir un petit peu si les choses ont changé. Bon, du coup, les tableaux japonais ne correspondent pas trop et puis on a un petit souci de bug au niveau des têtes. Bon. Voilà, oui, effectivement les tableaux japonais. La chambre des humains avec le grand lit. Les câbles. Et puis la petite chambre pour les Hobbit. Super. Donc on va se retrouver par ici. Tiens, je vais laisser la porte ouverte. Ça va être l'endroit idéal pour pouvoir discuter un petit peu de Better Foliage. Parce que... Alors il faut savoir que Better Foliage s'occupe... Enfin, il améliore énormément tout ce qui est végétation. Vous voyez, il y a des petites herbes en plus. Par rapport à Minecraft. Des toutes petites herbes au niveau du sol sur chaque bloc. Et puis au niveau des feuillages, ça dépasse légèrement. Alors ça, c'est assez important. Vous voyez aussi les feuilles qui tombent. Donc on va voir ça ensemble. Hop, par ici. Voilà. Il y a aussi une petite étendue d'eau. Il faut savoir que Better Foliage améliore énormément tout ce qui est plan d'eau. Comme ça. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, on fait F8. C'est par F8 qu'on accède aux configurations de Better Foliage. Et on va voir ensemble tout ce que j'ai customisé. Parce qu'il faut savoir que... Par exemple, je viens de vous montrer les arbres. Mais il faut savoir que par défaut... Voilà. Vous allez tomber sur ça. Vous allez avoir des ronds. Des troncs ronds. Voilà. Et ça peut poser soucis. Effectivement, quand on a des troncs... Arrondis, comme ça. Ça peut poser soucis pour les constructions. Parce que... Bah voilà. C'est pas forcément très adapté. Alors peut-être pour une cabane de trappeurs. Ou quelque chose comme ça. Ça pourrait le faire. Mais en l'occurrence, là. C'est un petit peu compliqué pour construire. Donc par défaut. Je fais ça. F8. Et les troncs ronds. Je les désactive. Tout simplement. Donc je m'embête pas avec le fait que... Quand ils sont connectés, etc. Je gère pas ça du tout. Les troncs ronds. Donc je les retire complètement. Donc ça, c'est une première configuration que je fais. Il y en a d'autres. Parce que... Vous allez voir. Donc F8. Les trois premiers, je n'y touche pas. Il faut savoir que c'est par rapport à l'herbe courte, par exemple. On peut avoir la texture du texture pack pour cette herbe-là. Je ne l'utilise pas parce que... Alors vous allez voir. Ça glitch beaucoup. Vous voyez, ça disparaît. Ça réapparaît. Ça réapparaît au-dessus. Donc... Ça pose vraiment de soucis. Alors... Je vous le déconseille. Je vous déconseille donc d'utiliser la texture de votre pack. Et donc d'utiliser la texture originale. Alors ça peut poser soucis pour des textures pack qui sont très détaillées. Moi, en l'occurrence, ça va. C'est un 32. Ça x32, ça passe encore. Ça pose pas trop de soucis à ce niveau-là. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer. Donc ça, les extra leaves, block types, je n'y touche pas. Au niveau des cactus, par contre, là, je les désactive également. Parce que je vous montre. Pour le texture pack original, ça ne pose pas de soucis. Parce que c'est adapté. Mais là, en l'occurrence, voilà. Pour mon texture pack, ça ne passe pas du tout. Donc si vous avez un face full ou le texture pack par défaut, ça ne posera pas de soucis. Ça va ajouter, voilà, ces petits rebords en plus. Qui peuvent être sympathiques par défaut. Mais là, en l'occurrence, voilà. Moi, ça ne convient pas à mon texture pack. Donc je le désactive. Ensuite, pour tout ce qui est Lilypad, vous allez voir, j'ai, en fait, par défaut, voilà. Voilà, la chance d'avoir une fleur sur les Lilypad est à 16. Donc voilà, ça donne ça. C'est-à-dire qu'il y en a très peu, à mon goût. Encore une fois, tout ça, ça va être assez subjectif, ces configurations-là. Donc voilà, je trouve qu'il y a très peu de fleurs. Donc, j'ai augmenté le ratio. Donc voilà, les Lilypad. J'ai augmenté et je l'ai mis à 40. Il faut savoir que c'est sur 64. Voilà, on peut mettre de 0 à 64. Donc moi, je le mets à 40. Je trouve que ça fait un ratio correct. Ça fait un tout petit peu plus qu'une sur deux. Ouais, voilà, ce serait 32, une sur deux. Donc là, voilà. Je trouve ça plus sympathique. Au niveau des configurations, il y a aussi les roseaux. Voilà, les roseaux que j'ai modifiés au niveau de la population. Parce que, regardez, par défaut, elle est à 32. Et je trouve que ça en fait beaucoup. À mon goût, il y a un tout petit peu trop de roseaux. Donc, encore une fois, c'est toujours une histoire de goût. Si vous adorez vraiment les roseaux, n'hésitez pas. Mettez-le à fond à 64. Voilà, là, vous en aurez... Alors, il faut savoir qu'ils spawnent quand il y a un seul bloc d'eau. Donc, c'est tout le long. Là, vous en aurez sur quasiment... Oui, mais chaque bloc de terre, vous voyez, qui a un bloc en dessous du niveau de l'eau, il y a un roseau dessus. Donc là... Bon, pour moi, c'est un peu trop. Donc, je retire ça. Je vais le mettre à 8. Voilà. 8, c'est vrai que c'est peut-être un peu court, 8. On va essayer 16, voir ce que ça donne. Tiens. Bon, 16, ça reste correct. 16, on a une chance sur 4 d'avoir un roseau sur un bloc de terre. Alors, ça reste raisonnable. Donc, voilà, les roseaux. Ensuite, les algues, je n'y touche pas. Le corail, par contre, j'ai un peu modifié la chance d'avoir des coraux. Parce que, par défaut, pareil, c'est à 32. Je trouve ça beaucoup. Vous voyez, les coraux sont juste ici. Donc, ça fait beaucoup. Beaucoup de corail. Donc, moi, je le diminue. Je vais le redescendre à 8. Alors, les algues, je n'y touche pas. C'est quelque chose qui est essentiellement dans les biomes océans. Deep océans. Donc, c'est pour ça. C'est pas vital. Le corail à 8, ça, c'est fait. Et puis, les racines du nether, ça, on en parle ensuite. Ainsi que les rising soul. On voit ça ensemble. Les falling leaves, ça, c'est un petit peu plus. particulier, vous pouvez vraiment, vraiment modifier toutes ces particules. Je vais vous montrer ce que c'est. Je vais le mettre à 1 au maximum. Comme ça, vous allez voir. Donc, ce sont ces particules-là. Vous voyez, en le mettant à 1, là, c'est à... On a vraiment énormément, énormément de particules qui spawnent sous les arbres. Donc là, on voit bien l'effet qu'ont ces configurations-là. Je vais le remettre par défaut. 0,5. Ça, je n'y touche pas. Donc ça, je le laisse par défaut. Et puis, les troncs ronds, on en a déjà parlé. Donc voilà. Voilà ma configuration pour BetterFoliage. Voilà la façon dont je le configure pour avoir suffisamment de fleurs sur les lilypads, pour avoir pas trop de corail, pas trop de roseaux, etc. Donc, on se retrouve maintenant dans le nether parce que, vous allez voir, BetterFoliage modifie également pas mal le nether. Donc, je vais toujours faire F8 et je vais vous montrer ce que j'ai retiré. J'ai retiré les... Bon, alors c'est une espèce de racine, vous allez voir. Voilà. Les racines du nether, ça donne ça. En fait, sous chaque bloc, vous voyez, de netherrack, vous avez des racines. Et en plus, ça rentre au niveau de la vue. Donc, quand on croise dans le nether, c'est pas évident. Voilà. Donc ça, je l'ai retiré. En plus, c'est... Enfin, c'est de la roche théoriquement. Donc, je trouvais pas très pertinent le fait qu'il y ait des petites racines comme ça. Enfin bon. Voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, gardez-les. Gardez-les, il n'y a pas de soucis. Alors, vous pouvez, bien sûr, pour toutes les configurations, gérer la taille, la quantité horizontale, verticale, etc. Donc, n'hésitez pas à farfouiller un petit peu, à vous amuser avec tout ça. Et puis, je vous montre les Rising Souls que j'ai modifiés. J'ai modifiés au niveau de la taille, justement. Au niveau de l'opacité, surtout. Je vais vous les mettre. Je vais vous mettre l'opacité basique de 1. Comme ça, on va les voir ensemble. Je dois avoir un petit peu... Non, je reprends. Le fail. Au moins, par vidéo. Voilà, un peu de soul stand ici. Ah. Donc, vous allez voir. Voilà. Vous voyez. Il y a des petits glitchs, en plus, avec le Sharder Pack. Donc, ça fait des espèces de petites âmes, comme ça, qui s'échappent des soul stand. Donc, si j'en pose une par ici, vous allez voir, ça le fait de chaque bloc. Il y a une probabilité, une chance que chaque bloc déclenche ces petites particules-là. Il en faut un peu plus pour augmenter le nombre de... la chance de particules. Voilà. C'est parti. Et donc, ce sont ces particules-là que j'ai modifiées. Je les ai simplement... j'ai diminué la taille. Donc, voilà. La taille qui, par défaut, est à 0.75. Je l'ai baissée un petit peu à 0.5. L'opacité aussi. L'opacité, je l'avais... De base, elle est à 0.5. Je l'ai encore diminuée. Je l'ai mis à 0.25. Et puis, ça, c'est le temps de vie. De base, il est à 4. Je l'ai... Je l'ai divisé par 2 pour que ce soit beaucoup plus rapide. Et puis, je crois que c'est ça, la longueur de la traîne, qui était à 48 et que j'ai divisé également par 2 à 24. Voilà. Donc, moi, ça donne quelque chose d'un tout petit peu plus subtil à mon goût. Parce que je trouvais que, par défaut, ces espèces de petites âmes étaient peut-être un peu... Peut-être un peu beaucoup. Alors, vous verrez, c'est pas aussi gourmand qu'un shader pack. Mais BetterFulliet, je demande quand même beaucoup. Donc, n'hésitez pas, en termes de ressources, en termes de RAM, etc. Donc, n'hésitez pas, notamment pour ces petites particules-là, à le désactiver complètement. Parce que, c'est vrai que ça n'apporte pas énormément de choses au jeu. Surtout dans le nether, comme ça. Et c'est assez gourmand, quand même. Donc, n'hésitez pas à désactiver, également, si vous voyez que vous avez un petit peu de mal avec BetterFulliet, à désactiver ces petites feuilles-là. Qui sont, elles aussi, assez gourmandes. Il faut savoir que tout ça, toutes les fleurs, également, tous les roseaux, tout est géré un peu comme des particules. Donc, effectivement, ça vous demandera un petit peu de ressources. Donc, voilà. Voilà pour BetterFulliet. Donc, vous voyez, ça améliore énormément la qualité graphique du jeu. C'est assez important. Je trouve ça beaucoup mieux. Beaucoup mieux avec BetterFulliet. Et vous le voyez ici. Vous le voyez ici. En même temps, dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien pour la mise à jour du texture pack avec toutes les armures. Donc, vous voyez, c'est une simple armure en cuir qui, ensuite, peut être colorée. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Quelques exemples. Vous avez également, voilà, celle-là en noir. Donc, voilà. Je la trouve assez sympathique, même dans les autres couleurs. C'est assez rigolo, quand on voit des mobs, par exemple, sur Holycube, qui arrivent avec cette armure-là. C'est très amusant. Vous allez aussi avoir le Roachop et le Cook Pork Chop. Le Pork Chop, c'est le porc, simplement, que j'ai modifié. Voilà. Donc, vous avez le cuit et le cru. Ça ressemble beaucoup plus à du porc, comme ça. Donc, il y a quelques petits items, comme ça, qui ont un petit peu été modifiés. Et puis, voilà, c'est quand même pas mal. Je l'aime bien, cette carte. Il faudrait que je revienne pour la mettre un peu à jour. Donc, voilà. Vous avez quelques petites modifications de texture. Et puis, vous avez tout ce qu'il vous faut, maintenant, pour avoir le pont texture pack. Et puis, pour avoir, surtout, Better Foliage, avec les configurations qui vont bien. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, une petite vidéo courte pour ceux qui se demandent. Là, vous voyez, j'ai un shader pack. Je vais vous dire lequel c'est. Parce qu'on me demande souvent. Là, j'ai fait un petit test avec le Dr. Dreads. Voilà. Que je trouve assez sympa. Que je ne connaissais pas. J'utilisais beaucoup le Chocapic. Et, bah, merci à Epéforte qui m'a conseillé ce shader pack. Et, effectivement, il est assez chouette. J'avais un petit doute sur le fait que, vous voyez, par exemple, quand je regarde un objet derrière, c'est flou. J'avais un petit doute sur ça. Mais, je trouve que ça ajoute pas mal, quand même. Et, quand je regarde au fond derrière, les armures devant sont flous. C'est assez réaliste, finalement, par rapport à une vision classique. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !